Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors nous allons commencer par nos amis les béliers. Aujourd'hui, enfin à partir de cette semaine, les béliers, vous allez rentrer dans l'énergie du pénis de taureau. La semaine dernière vous étiez un petit peu frustré par le fait que les énergies en place ne vous permettaient pas de démarrer ce que vous aviez à démarrer ou de pouvoir mener à bien tous les projets que vous souhaitiez voir aboutir. Là au cours de cette semaine, avec l'énergie du pénis de taureau, au contraire, vous allez être en mesure de pouvoir vivre vos pulsions à fond, d'y aller pleinement et surtout de vous faire plaisir. Au cours de cette semaine, nous vous inviterons à pas forcément énormément de franchises, pas forcément énormément de droiture, mais en tout cas à peut-être un petit peu plus d'épicurisme ou d'édonisme et d'aller vous diriger directement vers la source de plaisir là où elle se trouve. Si vous avez envie de sensations fortes, si vous avez envie de sexe, si vous avez envie de bouffe, si vous avez envie de physique, de chair et de tout ce qui peut vous faire vous sentir envie, c'est parfait. La semaine est propice à ça. Allez-y, foncez, donnez-vous et orientez-vous vers tout ce qui sera de l'ordre du loisir et du plaisir. Pour nos amis les taureaux, les amis taureaux se trouvent dans la tête de poisson. Alors pour les amis taureaux, cette semaine, vous allez pouvoir initier de nouvelles choses, démarrer de nouvelles choses et surtout pouvoir montrer le chemin à ceux qui en auront le besoin. Vous pourrez être un moteur, vous pourrez être un dynamisme, vous saurez prendre les gens par la main et leur montrer vers où il serait bon pour eux de se diriger. Un peu en guise de guide, vous ferez preuve en tout cas de positivité et vous saurez en quelque sorte dynamiser les troupes. Pour nos amis les gémeaux, vous entrez dans l'énergie de la surface de l'eau. Vous prenez un peu l'énergie dans laquelle se trouvaient les béliers la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est à vous d'entrer dans cette énergie de platitude où vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer, mais en tout cas pas mal vous reposer. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous détendre et apprécier le fait de n'avoir rien à faire. Il est parfois très sympa également de savoir s'ennuyer et de ne pas forcément avoir cette nécessité d'être en permanence au four et au moulin. Apprenez à vous détendre, à faire la sieste, à vous reposer. Vous verrez que ça ferait le plus grand bien. Pour les cancers, amis cancers, nous entrons cette semaine, puisque moi aussi je suis cancer, nous entrons cette semaine dans l'énergie des cornes de Caprin, une énergie qui n'est pas forcément des plus évidentes à vivre puisque nous allons être confrontés à la nécessité de devoir cohabiter. Nous allons devoir cohabiter avec d'autres personnes ou avec d'autres manières de voir, avec d'autres manières de faire, avec d'autres manières de vivre qui ne seront pas forcément des plus agréables pour nous puisque nous aimerions par-dessus tout jouir de notre pleine liberté et tranquillité et que, en l'occurrence, cela ne sera pas possible ici. Donc, plutôt que de nous prendre la tête et de devoir entrer en conflit avec les autres, apprenons à nous détendre et à voir l'espace que nous pouvons laisser aux autres et l'espace que les autres nous laissent. Pour les lions, amis lions, vous entrez dans l'énergie de l'épi de blé. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez le plus puisque vous êtes une créature solaire et que, justement, l'épi de blé est en association avec le soleil et que, là, au cours de cette semaine, justement, on va pouvoir vous remarquer. Vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir dégager votre aura telle une vague charismatique tout autour de vous et profiter des avantages substantiels de pouvoir vous montrer aussi beau et aussi bon tout autour de vous. Ce sera le moment également de pouvoir, par votre rayonnement, donner envie aux autres d'être à vos abords et, éventuellement, pourquoi pas, de louer vos services si vous travaillez dans le service à autrui, que vous avez une affaire à vous-même faire fructifier. Ce sera le moment. Pour nos amis vierges, amis vierges, vous entrez dans l'énergie des pinces de scorpion. Au cours de cette semaine, vous aurez certainement envie de voir des horizons différents. Vous aurez peut-être besoin d'exotisme. Vous en aurez peut-être un peu marre de la routine et des choses qui reviennent sans cesse en permanence avec toujours ce même goût désagréable de déjà-vu. Et vous aurez, du coup, à cœur de pouvoir établir votre campement sous des horizons un peu plus exotiques. Ce sera parfait pour vous si vous aimez l'étranger, si vous aimeriez éventuellement entretenir des relations à distance ou si vous avez un projet de voyager, de vous déplacer, de partir ailleurs. Donc, profitez-en pour peut-être vous déplacer, pour aller voir ce que vous pourriez découvrir de nouveau et qui vous manque là où vous vous trouvez. Si vous êtes en quête de subtilité, ce n'est pas là où vous vous trouvez que vous le trouverez cette semaine. Pour nos amis Balance, les amis Balance usurpent le signe d'après et se prennent ici au jeu de se mettre sous le pied du caprin. Amis Balance, au cours de cette semaine, vous serez peut-être un peu retort, pas forcément très facile à vivre. Vous aurez les idées très claires sur ce que vous voulez. Et d'une manière comme une autre, vous l'aurez, que les autres le veuillent ou non. Et si les autres ne veulent pas, vous ferez en sorte que ça soit quand même le cas. Donc, vous ne serez pas forcément des plus simples. Et il sera peut-être bon qu'on vous foute la paix. Et pour vous, si au cours de cette semaine, vous avez des choses un peu physiques à faire, à mettre en place, n'hésitez pas. On voit d'ailleurs vos amis Bélier qui pourront également vous accompagner dans cette activité. Nous avons des cartes assez similaires et aux couleurs d'ailleurs qui se répondent. Pour les amis Scorpion, amis Scorpion, au cours de cette semaine, vous entrez dans l'énergie des Plateaux de Balance. Alors, cette semaine, vous allez faire preuve d'un sens de l'observation. Vous n'allez pas trop trop vous mouiller. Vous allez regarder les choses de loin. Vous allez vous poser les questions. Vous allez essayer de peser le pour et le contre en vous demandant quelle est l'option la plus viable. Mais surtout, quand les autres viendront vous voir avec leurs problèmes et avec leurs histoires, vous apprendrez à ne pas prendre parti. Vous allez observer tout cela d'un œil détaché, avec grande attention, mais sans jugement. Et là, il sera parfait pour vous de jouer le rôle de diplomate ou de négociateur. S'il y a un conflit autour de vous, vous serez en mesure d'écouter les différents parties et de pouvoir résoudre le conflit. Pour nos amis Sagittaires, les amis Sagittaires, vous entrez dans l'énergie des Cornes de Taureau. Au cours de cette semaine, vous allez vous affirmer. Vous allez dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous allez tracer des limites et des barrières que les autres n'auront pas intérêt à franchir. Vous serez de bonne consistance, mais il ne faudra quand même pas trop venir vous prendre la tête. L'idée sera pour vous de pouvoir établir votre terrain sur lequel vous aimeriez que les autres ne viennent pas trop empiéter. Vous pourrez également dire haut et fort ce que, jusqu'à présent, vous n'aviez pas dit. On ne vous demandera pas de faire preuve d'autant de diplomatie que vos amis Scorpion, mais en tout cas, il fera du bien pour vous de mettre les pendules à l'heure. Pour nos amis Capricornes, vous entrez dans l'énergie de la pointe de flèche. Vous touchez au but cette semaine, amis Capricornes. Toutes les choses que vous aviez de la difficulté à voir se concrétiser pourront enfin prendre une tournure des plus agréables soudainement et sans forcément crier gare. Attention, cela vaut en bien comme en mal. Si un pépin était censé vous tomber sur le nez et n'était pas encore arrivé, cela pourrait se produire cette semaine. Tout ce qui peut vous arriver arrivera cette semaine. Ce sera le moment pour vous, plutôt de mettre en place les projets positifs, justement pour profiter de cette énergie adéquate qui vous permettra en tout cas de concrétiser, d'arriver, de toucher au but toutes les petites choses qui vous seront précieuses de voir se concrétiser. Faites attention également aux déplacements, parce que les choses pourraient aller vite, mais aussi des fois brutalement. C'est-à-dire qu'à force de se précipiter, on pourrait manquer de précision. Amis Verso, vous entrez dans l'énergie de la carapace de Scarabée. Il sera pour vous question au cours de cette semaine de vous reconnecter non plus à vos envies, mais bien à vos besoins, de revenir à vous, à la simplicité, à ce qui fait corps et ce qui fait sens à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous reconnecter à l'essentiel. On vous demandera de faire peu, mais bien. Et il sera peut-être intéressant pour vous, au cours de cette semaine, de vous nourrir plus de l'ordre du bio ou du végétarisme ou du léger, de ne consommer que des choses naturelles qui poussent, et non pas des choses transformées, pas des choses chimiques, simplement pour vous permettre de drainer votre corps et éventuellement de faire une petite purge, entre guillemets, ou un petit jeûne. Ça pourrait vous faire du bien. Et éventuellement, si vous avez l'occasion de faire un petit régime hydrique pendant au moins toute une journée, cela vous fera le plus grand bien. Et enfin, nous terminons par les poissons, les amis poissons qui vous trouvez justement dans la queue de poissons. Qu'est-ce qui se passe, alors, les amis poissons ? Tandis que les taureaux se trouvent en tête de poisson, vous vous trouvez en queue. Parce que, à ce moment-là, là où la tête de poisson sera l'énergie vaillante qui donnera envie aux autres d'avancer, vous vous ferez beaucoup plus discret et vous serez la main d'œuvre qui donnera vie aux choses. C'est-à-dire que là, on aura la motivation et là, vous vous ferez silencieusement et dans votre coin toutes les actions que les autres ne feront pas. On aura un véritable sens du sacrifice au cours de cette semaine, amis poissons, où vous vous donnerez beaucoup au profit des autres. Mais aussi, toutes les choses qui devront s'achever, se terminer, prendront justement fin au cours de cette semaine. Ce qui était intéressant, puisque la semaine dernière, vous aviez pu entrer dans l'énergie de la justice où vous aviez pesé le pour et le contre pour essayer de vous débarrasser des choses qui n'étaient plus à même de fonctionner et les choses qui n'étaient plus pérennes. Et éventuellement, de signer des contrats ou des papiers. Là, au cours de cette semaine, tout prend fin, on s'achève, on termine, on finit, on se débarrasse et on fait le deuil de ce qui a besoin de l'être. Donc, une semaine de clôture et de deuil et d'achèvement. Alors, quand on dit deuil, ce n'est pas forcément négatif, ça peut également être positif. Donc, croisons les doigts pour vous pour que de bonnes nouvelles arrivent. Voilà, c'était pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Interoscope. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.